Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a de cela 25 ans. Le sport se pratiquait à plusieurs niveaux, avec une certaine innocence, une fougue contagieuse et une détermination instinctive. Cependant, à cette époque, nous étions confrontés à un problème majeur, l'exode de nos meilleurs athlètes étudiants vers d'autres universités canadiennes ou américaines. Et les causes étaient multiples. L'appui à nos athlètes étudiants était désorganisé. Pas de programme de bourse offert, peu d'entraîneurs à temps complet et des programmes sportifs universitaires déficients. Il fallait agir. Il fallait permettre à nos meilleurs athlètes étudiants de briller dans nos universités, les encadrer, les soutenir dans leur quête d'excellence. Octobre 1985 La Fondation du sport universitaire québécois voit le jour. Gaëtan Boucher et Sylvie Bernier, deux médaillés d'or olympique de 1984, se joignent à l'initiative. Leur notoriété incite quelques gens d'affaires à participer à la toute première campagne de financement qui connaît un succès impressionnant. Pas à pas, année après année, les répercussions positives se font sentir et confirment l'importance de la Fondation. Toutefois, plusieurs experts conviennent que ces succès et ces médailles reposent beaucoup plus sur le talent de nos athlètes et de quelques entraîneurs volontaires que sur une véritable organisation structurée. Lillehammer provoque des réflexions. Les résultats éblouissants de nos athlètes au jeu donnent au Québec entier le goût de la victoire, de la performance, du dépassement. Désormais, il fallait bien sûr augmenter le support aux athlètes universitaires, mais aussi appuyer concrètement les athlètes étudiants de niveau international. En 1995, la Fondation du sport universitaire se transforme donc et devient la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Parmi ces obsessions, notons celle de traduire aux gens d'affaires la réalité du monde du sport afin de réunir et impliquer toute une communauté. Ce qui n'était au départ qu'une simple vision, c'est concrétiser en véritable projet collectif ralliant de multiples personnalités, donateurs et partenaires de prestige. Nous ressentions ce qu'il fallait faire. Et là, il fallait le faire. Vraiment. Reconnaître et soutenir le talent le plus tôt possible. Promouvoir et faire découvrir le mérite remarquable de ces jeunes avant même qu'ils ne percent sur la scène nationale et internationale. Rassembler une famille loyale d'investisseurs autour de l'athlète. Créer une source d'inspiration pour des générations entières. Et enfin, faire rayonner le Québec partout dans le monde. Depuis sa création, la Fondation a distribué près de 7 millions de dollars en bourse. À travers les années, de nombreux boursiers de la Fondation ont connu un succès retentissant. 48 athlètes étaient des boursiers de la Fondation aux Jeux d'Athènes en 2004. 21 athlètes à Turin en 2006. 56 a Pékin en 2008. Aux Jeux de Vancouver en 2010, ils étaient 28 boursiers. Et 12 d'entre eux sont montés sur le podium olympique. Bien qu'exaltantes, l'histoire ne se termine pas ici pour autant. Loin de là. Pour apprécier pleinement l'impact des actions de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec, il faut voir, au-delà des médailles et des podiums, il faut voir que grâce à nos partenaires, à leur engagement et à leur conviction, tout un réseau solide et solidaire se tisse autour de l'athlète. Il faut voir qu'au-delà de leurs nombreux exploits sportifs, ces athlètes boursiers deviennent pour la société québécoise des modèles de discipline, de persévérance et de succès. Leur double cheminement sportif et académique les prépare parfaitement à jouer un rôle déterminant au sein de la société. Il faut voir qu'en visant toujours plus haut, ces athlètes nous entraînent avec eux et que depuis 25 ans, c'est tout le Québec qui y gagne. Merci. Merci d'être là. Pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver, non seulement planifier, mais aussi croire. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501